Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Steel joue à Alan Wake. Je vais démarrer tout de suite cet épisode en disant que je suis nul, que j'ai honte, que je ne parlerai plus jamais d'Indiana Jones, je ne suis pas digne. C'est Indiana Jones, c'est le temple maudit et c'est pas le premier d'évidence, le premier c'est l'arche perdue, espèce de trou du cul. J'ai vu ses films je pense une cinquantaine de fois, comment j'ai pu ? Comment j'ai pu ? Indiana, je suis désolé. Pour vous dire à quel point je suis déçu d'avoir osé dire une absurdité pareille, et pour vous signifier mon fanatisme pour cette série de films. Alors je ne suis pas non plus un fan complètement malade, c'est juste que j'aime bien, surtout quand j'étais petit, on adorait quoi. Notre chien s'appelait Indiana, c'était un petit caniche abricot, alors pas un caniche, on ne la faisait pas non plus toilettée avec les pompons partout, en mode ridicule. Non non, c'était un caniche, un caniche qui a la classe quoi, un caniche normal quoi, pas un caniche avec des pompons et rasé autour des pattes et sur le dos avec la queue en pompon. D'ailleurs pour ceux qui se disent que le caniche est un chien ridicule, le caniche est un chien de chasse, c'est pas du tout un chien à mémère normalement, c'est un chien de chasse qui doit son nom au fait qu'il sert à chasser le canard. Donc voilà, la prochaine fois que vous voyez un petit caniche et que vous faites, oh le petit toutou à sa mémère, imaginez-le avec un cadavre de canard entre les canines. Et respectez-le bordel. Donc voilà, c'est pas un chihuahua ou un bichon, c'est un putain de chien de chasse. Alors certes, ce n'est pas un braque ou un setter irlandais, qui sont peut-être un peu plus efficaces, mais c'est un chien de chasse pour le canard. Voilà, 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 vous en avez appris un petit peu plus. Et donc, en mémoire de ma pauvre petite chiade Indy, j'ai honte de ne pas avoir retrouvé le nom d'Indiana Jones et d'avoir osé dire que le Temple Maudit était le premier film de la série. C'est trop la honte, quoi. Merde, j'avais pas vu que t'étais un gros porteau. Ah, j'ai pas réussi à l'esquiver. Bref, reparlons un petit peu d'Alan Wake. Écoutez, pour l'instant, on essaye de retourner à Cauldron Lake pour activer notre rupteur. Si, si, un espèce d'interrupteur branché à rien. Mais écoute, dans cet univers fantastique, cette espèce de... Ok, les munitions, c'est cool. Cette espèce de, j'ai envie de dire, de babiole, de coliché. Mince. D'amulette, quelque part. C'est un peu l'équivalent d'un objet totem dans cet univers-là. Zut. Ça, c'était la réaction la plus ridicule d'Alan dans la partie. Genre, t'as un bout de bâtiment qui tombe devant et tout ce que... Ah, ok, je me suis fait déchirer. Tout ce que t'as à dire, c'est zut, quoi. Oh, mince, alors. Mais ouais, c'est très... C'est très... Très proche d'une histoire de Stephen King, c'est l'objet tiré de ton enfance qui sert en fait à vaincre les ténèbres. Dans cet univers-là et dans ce style d'histoire-là, c'est plutôt... Plutôt adapté, on a envie de dire. Boum. Oh, zut. Tiens, voilà. J'espère que je les ai eus. Voilà. Et écoute, on avance, hein. Pas que ça à foutre. Putain, il y a le feu, c'est le bordel ! Hop là ! Esquive. Il pleut des bâtiments, quoi. Va savoir ce qui se passe. Voit... J'allais dire, voilà. Mais non, il y a toujours un connard qui nous vient dans le dos. Enculé, par derrière. Je suis en train de gérer un ennemi. Il y a un autre ennemi qui apparaît juste à côté de moi. Écoute, on va tracer notre route. On a 20 feux à main. Je pense qu'on va faire ça. Hop là, on fait fuir les ennemis et nous, on avance. Et on peut faire ça 20 fois. On n'est pas vraiment sur une zone avec un combat obligatoire. On va faire comme ça. Boum ! Voilà ! En plus, le jeu nous donne les outils pour le faire. Voilà, on a buté le boss. Enfin, l'espèce de boss. On a géré les ennemis qui nous suivaient avec ses explosifs qui étaient attachés à la grue. C'était plutôt bien joué, globalement. Nice. Voilà ! Et un petit point de contrôle. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Les munitions, du coup, j'en ai pas vraiment utilisé à part mes feux à main et mes grenades. Très bien, on a 16 piles. On a du fusil à pompe. De... Oui ? Non, mais mec, arrête de dire « oh zut », quoi. C'est vraiment trop ridicule. Ok, maintenant, on nous balance des wagons de train, quoi. Nickel. Il est encore hanté ou pas ? Non. Eh bien, on trace notre route. Oh, putain. J'ai comme l'impression que les TNM ne veulent pas qu'on aille jusqu'à Coldrun Lake. Un bateau. Ok. Qu'est-ce que c'est que c'est, bordel ? Oh, putain. Oh, putain. Ok. Non. Fous-moi la paix, tonneau de l'arrière. Voilà, on n'a pas le temps pour ces conneries. Bien, 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 bien. Alors, je suis assez étonné que le chariot avec le renne ne soit pas revenu pour nous hanter. C'est presque décevant. Les Ténèbres portent son visage. Ok. Mais portent au sens de porter comme un vêtement, quoi. Les Ténèbres contrôlent les possédés. Oui, ça, je m'en étais rendu compte. Merci. Hop là, on va sauter. Yaha ! Aïe. Ma cheville. Démunition, démunition, démunition. Merci, merci. Ouais, on est à fond. Ok. Et un interrupteur. Il fallait que j'enclenche le généreur. Fuck. Il est où le générateur ? On va suivre les fils. Par là, par là. Et il est là. Esprit de déduction logique implacable. Ah, des munitions d'ensuysée. Ça, c'est cool. Alors, non, non. L'équipe pas. Tu as encore gaspillé tes munitions comme un con. Bim. Bim. Parfait. Oula, pardon. C'est la manette qui vivre contre mon alliance. Ça fait un peu de bruit. Ouais, ouais, ouais. Attends, attends, attends. J'ai un truc pour toi. Voilà, cadeau. Salut. À plus tard. Et à rigueur, comme j'en ai 12. Voilà. Boum. Dans ta face. Tu refuses de mourir, mec. Ah oui, mais on ne peut pas les tuer avec la lumière. On a déjà vu ça tout à l'heure. Voilà. Faut leur vider quelques petites cartouches. Faut leur donner un petit peu de plomb. Et le boss est mort tout seul. D'accord. Enfin, le boss. L'ennemi un peu spécial est mort tout seul. Écoute, ça me va. Peut-être parce qu'on est rentré dans la lumière. Du coup, ça tue automatiquement tous les ennemis. Peut-être. Moi, ça me va. Ok. Et le piquet, là. Allez-vous-en. Ok. Comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on passe. Voilà. Hop là. Attends, attends, attends. Gaspille pas. Une fusée de détresse pour ça quand même. Là, par contre. T'es tout seul ? Ils sont jamais tout seuls. Ils sont jamais tout seuls. Voilà. On va faire ça. Bim. Allez, laisse-nous passer maintenant. Allez. Allez. T'es en trois piles, quoi. Pardon. Il y avait un ennemi, mais en fait, non. Oh. Ok. Les ténèbres essayent de nous coller des grosses poutres dans le cul. C'est sale. C'est assez sale. Aïe. Donc celle-là, on peut la détruire. Pas les autres, mais celle-là, oui. Enfin, remarque, on pouvait peut-être détruire les autres. Et juste, je ne l'ai pas fait parce que je n'y étais pas obligé. Ça ne donne pas très envie d'aller par là. Vaincre la tornade. Écoute. C'est pas passé loin, ça. Ok. Écoute, on va lui donner à manger une petite grenade à la tornade. Aïe. Non. On avance. On ne se laisse pas démonter. On ne se laisse pas démonter. On ne se laisse pas démonter. On avance. On avance. Fièrement. La tête haute. On n'a pas peur de toi. On n'a pas peur de toi. On n'a plus de pile. On remet une pile. Feu. Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. Non. Il faut peut-être juste avancer plus. Non. 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 Merde. Mon dieu. Je ne comprends rien ce qui se passe. Aïe. Ok on avance Vers l'oeil du cyclone Le coeur de la tempête Si 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 on peut Pardon J'étais tellement concentré Pour avancer vers l'oeil du cyclone Que je n'ai pas vu qu'il y avait un trou par terre Ca c'est bien ridicule Toi tu vas pas nous emmerder On y voit que d'elle Pourtant il y avait Il y avait une petite bande Jaune et noire Pour nous dire de On passe Non T'aimes pas hein Quand on tire des petites fusées éclairantes dans la gueule Tu mens Oh putain Le bug de caméra Merde ça m'a fait foirer mon cou Yes On l'a eu Mais non mais garde ton lance fusée Garde ton lance fusée mec Oh le plat Ça doit pas faire du bien aux dents ça Chut bébé Tu faisais un mauvais rêve C'était juste un autre cauchemar Non Alan tout va bien On est chez nous J'y crois pas trop trop Oula Allume la lumière Allume la lumière Chut Mon chéri Il n'y a plus de courant Il n'y a de lumière On vient de coucher Et je te ferai oublier T'as peur d'une fois Ok Ma peur C'est la tienne Pourquoi tu n'as pas peur Vous n'êtes pas Alice Maintenant allumez la lumière Où est le rupteur Vous en avez fait quoi Alan Chérie Tu es encore en plein rêve Tu racontes n'importe quoi Mon dieu Ah Zut J'allais dire Je veux bien succomber aux ténèbres Si je me fais un plan à trois Avec deux fois ma femme Où est le rupteur D'où qu'il est le rupteur Il est dans le salon Chérie Tu Tu as comme une sorte de D'aura maléfique autour de toi J'adore Il y a écrit rupteur au dessus Comme si je n'avais pas le trouver Hop là Clique Lumière Vous devez aller jusqu'au chalet Elle vous barre la route Elle ne vous laissera pas passer Elle n'a pas de coeur Les ténèbres l'habitent Faites entrer la lumière dans son coeur Je vais lui mettre la lumière Moi tu vas voir Ne faites pas attention C'est monsieur Grincement Vos amis le rencontreront Après votre départ Monsieur Grincement Utilisez le rupteur Monsieur Grincement Plait-il ? Ah c'est pour ça qu'il y avait écrit les choses C'est On est un petit peu plus dans la thématique de l'écrivain Du coup Téléphone Oiseau Baril Oiseau Thermos Thermos Ah c'est marrant Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Point téléphonique ? Post téléphonique Allo ? Chemin Chemin Ah T'as pupille Ah non Qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne m'aimes pas ? Comment tu le pourrais alors que tu ne t'aimes pas toi-même ? Tu passes ton temps à te t'obturer par les vœux ? Tu ne sais plus rien Non Je t'aime plus que tout le monde Tu es ma muse Je trouve cette zone absolument fantastique C'est une très 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 bonne idée ça de Qu'est-ce que tu vois vrai Galal ? Arrête ! 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 C'est ces phrases du début du jeu Ah je suis assez fan c'est... Alors c'est un... Enfin c'est dommage qu'il introduise aussi tard Ça aurait été une mécanique qui aurait été présente depuis le début du jeu On s'en serait peut-être lassé mais... Je suis assez fan de cette zone où on construit le... Ton cœur est rempli de ténèbres On construit l'environnement en l'écrivant Et du coup on l'écrit en l'éclairant avec notre lumière Tom ? Comment ça Tom ? C'est Tom qui a fait du mal à Alice ? What the fuck ? Vous ne pourrez jamais la récupérer Ça je te crois Bien plus vieillie que votre première œuvre Je trouverai un nouveau visage Quelqu'un qui me libère en rêve Je sais pas où on lui a mis le rupteur mais elle a pas aimé Sûrement dans son gros trou Au milieu du ventre bien sûr Vous avez vraiment l'esprit de le placer Au milieu du ventre bien sûr Au milieu du ventre bien sûr Ça ne nous rend pas Alice. C'est une lumière. Alice ? Alice ? Oh non ! Qu'est-ce qu'on a écrit comme fin tragique ? On en est au moins 15 jours, si j'ai bien compté. Ça ne sent pas bon pour Alan, ça. Ça sent vraiment pas bon pour Alan, ça. Ah putain, ça va se finir comme ça. Mais c'est une fin relativement logique comme il l'a dit. Tout a un prix et on se sauve Alice et en se sacrifiant nous. C'est triste mais... La méga happy end où tout le monde s'en sort, ça n'aurait pas été très crédible quand même. Par contre, je n'ai pas bien compris l'histoire de Monsieur Grincement. Et eux, ils font la fête du cerf, ils sont contents. Ah, et vous vous souvenez de... Ouais, et aussi eux, ouais ! Tous ces personnages dont on n'a rien à carrer. Non, je déconne. Non, les frères Rocker étaient plutôt cool. C'était qui derrière la vitre ? C'est un lac. C'est un océan. Alan, réveille-toi. Euh... Merde, j'ai raté un truc à la fin. C'était qui derrière cette putain de vitre ? Hmm... Quelqu'un d'autre qui s'est fait posséder par les ténèbres ? Ah, merde ! Du coup, ouais, c'est un petit peu ce que j'avais anticipé. La fin un peu en queue de poisson. J'aurais préféré que ça s'arrête juste avec Alan est mort et le reste des gens suivent leur vie comme si de rien ne s'était passé puisque globalement cette histoire a intéressé à peu près que nous. Et on finit sur du David Bowie ! Euh... Que je vais devoir... Non, je vais peut-être le laisser. Je vais me taper une effraction de droit d'auteur. Tant pis. Ma femme est une vraie fan de David Bowie. Euh... Pourquoi... Pourquoi du... Pourquoi du... Du David Bowie à la fin ? Euh... Je ne sais pas. Major Tom pour Thomas Zay. Je... 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 Non, c'est foutre. Bon, bah écoutez, ce jeu était relativement sympathique. Euh... Son ambiance, son histoire et son level design étaient très bons. Le gameplay, clairement, n'a pas du tout évolué entre le début et la fin, sauf la dernière zone où on crée l'environnement en éclairant les mots, là. Mais euh... Ouais. Un jeu sympa. Alors, est-ce que je vais faire ou pas le contenu additionnel ? J'en suis pas sûr. Etant... Vu ce que j'ai lu dessus, genre, le gameplay est nul et globalement, ça n'apporte pas vraiment de la clôture à l'histoire qu'on pourrait en espérer. Donc, euh... Il est très probable que je ne le fasse pas, sauf si vous me dites dans les commentaires que, oh là là, si, surtout, surtout, fais-le absolument, c'est... Je crois pas ce que t'as lu, c'est... C'est... C'est vraiment trop cool. Euh... Je pense qu'on va s'arrêter là pour Alan Wake. C'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa et je comprends pourquoi ce jeu a été encensé par la critique parce que, globalement, c'est un bon jeu pour les gens qui, finalement, jouent... Jouent pas trop aux jeux vidéo et sont pas très euh... Comment dire ? Pas très demandeurs de mécaniques de jeu vraiment intéressantes. Globalement, euh... Ce jeu, c'est un TPS avec des contrôles pas terribles, quoi. Euh... Je ne sais plus qui... Korok ? C'est comme ça que tu t'appelles. Je ne sais plus, je suis désolé d'écorcher ton nom. Euh... Elle me disait que, euh... Le... Le gameplay et les contrôles étaient aux petits oignons, je suis pas vraiment de record. On a vu à de nombreuses reprises. Les esquives sont complètement aléatoires. Les sections de plateformes sont pourries avec les bugs de collision. Euh... Donc, clairement, ce jeu brille pas par son gameplay, mais plus par son histoire et son ambiance une nouvelle fois. C'était sympa, cette petite aventure. C'était sympa. Euh... Est-ce qu'on va avoir... Non. Je me disais, est-ce qu'il y aura un petit truc à la fin des crédits, mais non. Bon, et bien écoutez, merci à vous, aux... Aux... Quelques-uns d'entre vous qui ont suivi ce let's play sur Alan Wake. J'espère qu'il vous a plu. Par quoi je vais remplacer Alan Wake ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est d'ailleurs, si je vais le remplacer tout de suite par un non roguelike. Ou si je vais mettre d'autres... Enfin, un roguelike à la place. Euh... Je sais pas, je sais pas. Si je vais garder le... Les gun rogues le mercredi et le samedi. Et qu'est-ce que je vais mettre à la place ? Je sais pas. Euh... Je pensais avoir du Alan Wake jusqu'à la fin de 2016. Mais je suis pas sûr d'avoir assez d'épisodes, finalement. Faut que je regarde tout ça. Bref, vous verrez bien ce qui se passe samedi ou mercredi prochain. Euh... Sur ce, les justiciers, merci encore une fois à vous d'avoir suivi ce let's play. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.